Générique Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la catastrophe de Shenzhen. Les autorités de la ville viennent d'annoncer que le glissement de terrain meurtrier de dimanche n'était pas une catastrophe naturelle, mais résultait d'un problème de sécurité sur le lieu de travail. Cette découverte a été faite alors que les secours ont étudié en détail les étapes requises afin d'éviter tout nouvel incident lors de leurs recherches sur les lieux du drame. L'équipe rattachée au Conseil d'État de Chine qui est en charge de l'enquête liée au glissement de terrain du 20 décembre dans le nouveau quartier de Guangming à Shenzhen a conclu que ce glissement de terrain a été causé par l'effondrement d'une butte lors d'une opération de collecte de sol. Ce n'est donc pas un désastre géologique, mais un accident de sécurité de production. Afin de prévenir le risque de désastre secondaire impliquant des produits chimiques, les départements de sécurité de production de Shenzhen et de la province du Guangdong ont immédiatement contrôlé les entreprises de la zone touchée pour vérifier la situation de tout produit chimique dangereux. Dans cette zone, aucune entreprise ne produit, stocke ou transforme des produits chimiques dangereux. Toutefois, dix sociétés en utilisent. Cette situation a été prise en compte par le Centre de contrôle des opérations de sauvetage à temps et le plan d'urgence de recherche et de secours a été organisé en fonction de ces informations. Les autorités ont annoncé que des ingénieurs et des excavateurs supplémentaires avaient été déployés lors des opérations de recherche et de sauvetage. Brailleur des machines et des installations travaille sur le site afin de parer à toute éventualité de coulées de boue secondaire. Les secouristes ont quadrillé les zones où plusieurs personnes manquantes auraient pu être enfermées dans des containers enterrés par le glissement de terrain, mais elles n'ont rien trouvé. Dans le même temps, le contrôle des bâtiments stockant des produits chimiques a été renforcé. L'accident est intervenu lorsqu'une immense butte constituée de déchets de construction s'est effondrée sur un parc industriel de Shenzhen dans le quartier de Guangming. Le glissement de terrain a enterré ou endommagé 33 bâtiments. Et depuis le tragique glissement de terrain survenu dimanche à Shenzhen, le bilan effectif des victimes est de 4 personnes. Un survivant a pu être retiré des décombres mercredi, mais plus de 70 personnes sont toujours portées disparues. Certains experts font part de difficultés liées à ces opérations de sauvetage. Les recherches et opérations de secours se poursuivent. Plus de 5000 personnes luttent contre la vente pour tenter de repérer tous signes de vie dans la boue et les décombres. Ils ont divisé le site en 16 zones de recherche et 4 équipes principales sont impliquées. Jusqu'à présent, nous avons retiré près de 5 mètres de terre en profondeur dans notre zone de recherche et nous allons poursuivre les opérations de dégagement. Mais il est très difficile de déterminer la poisson exacte des personnes disparues, ce qui rend plus difficile cette opération de secours. Les prévisions météo annoncent de possibles précipitations au cours des prochains jours, ce qui pourrait provoquer des désastres secondaires. Mahaito et ses collègues sont sur place avec des radars perfectionnés, contrôlant les derniers changements sur la totalité de la zone du désastre. C'est également dangereux pour ces sécuristes qui mènent des recherches dans ces bâtiments en ruine. Nous allons poursuivre notre surveillance et quand les informations arrivent à un niveau critique, il y aura une alarme et nous aviserons immédiatement le centre de commandement des secours. Pour intensifier les opérations de recherche, des centaines d'excavateurs ont été amenés des villes voisines pour dégager avec précaution l'immense volume de terre et de décombres. Diplomatie à présent. Le ministre des Affaires étrangères syrien, Walid Al-Mohalem, était en visite hier à Beijing. Il y a rencontré son homologue chinois Wang Yi. Monsieur Al-Mohalem a indiqué que son gouvernement était prêt à participer aux négociations de paix le mois prochain à Genève, durant la séance d'information régulière du ministère des Affaires étrangères chinoises. Le porte-parole a souligné l'importance de cette visite qui aboutira à des résultats décisifs. Il s'agit de la première réponse officielle du gouvernement syrien face à la décision adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour trouver des solutions politiques afin de mettre un terme à cinq ans de conflit. Le côté syrien exprimait son souhait de participer au pourparler avec l'opposition sous l'égide des Nations Unies, demander à cesser le feu et commencer à reconstruire la Syrie avec l'aide de la communauté internationale. Le camp a ajouté que la Chine avait réaffirmé sa position qui est de trouver une solution politique à la crise syrienne et que seul le peuple syrien peut décider de son avenir. La Chine est prête à coopérer avec l'ensemble des partis et a continué à jouer un rôle constructif dans la résolution de cette crise prolongée. Internationale maintenant, la Turquie a déclaré que ses troupes allaient rester en Afghanistan dans le cadre de la mission menée par l'OTAN. Le président Recep Tayyip Erdogan a fait cette déclaration jeudi dernier à la suite de sa rencontre avec son homologue afghan Ashraf Ghani en visite officielle en Turquie. Comme vous le savez déjà, nous avons encore des troupes en Afghanistan et nous envisageons de rester positionnés dans le pays aussi longtemps que nos frères afghans le demanderont. Erdogan a par ailleurs ajouté que la Turquie continuerait à fournir une aide au développement de l'Afghanistan. Le président Turquie a également exhorté la communauté internationale à davantage soutenir l'Afghanistan pendant sa période de transformation, notamment en termes d'aide au développement et pour le maintien de la sécurité. Pendant ce temps, le président Ghani a appelé à un accord global pour combattre l'extrémisme et particulièrement dans les pays musulmans. La Turquie avait déployé ses troupes en Afghanistan à la suite des attentats sans clans qui avaient frappé Istanbul en 2003 et qui avaient été revendiquées par Al-Qaïda. Les troupes turcs ont en charge la sécurité de la capitale afghane et de la province de Vardakh, mais elles ne sont pas engagées dans les opérations de compas. L'ouverture économique à l'international reste toujours l'un des principaux moteurs de la croissance économique chinoise selon le message délivré par la conférence de travail du Comité central sur l'économie. La Chine a pris l'initiative d'établir la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures pour conforter la croissance régionale, mais également dans le but d'améliorer la gouvernance mondiale. Le ministère chinois des Finances a déclaré vendredi que la banque était officiellement créée. Les dirigeants de la nouvelle institution seront élus le mois prochain en même temps que la mise en place du cadre intérieur duquel les politiques majeures seront décidées. Voici une nouvelle institution de plus dans le système financier mondial pour stimuler davantage la croissance économique et la bonne gouvernance globale. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures a vu le jour juridiquement ce vendredi. L'idée avait été proposée en premier lieu par le président chinois Xi Jinping et le premier ministre Li Keqiang à la fin de l'année 2013. Et les potentiels membres fondateurs avaient signé les articles de l'accord visant la constitution future de la nouvelle structure le 29 juin dernier à Beijing. Les derniers éléments nécessaires à la création officielle de la PAI ont tous été réunis. Nous avons désormais 17 engagés dans le processus de ratification et leur part du capital dépassent la barre des 50%. La PAI est donc officiellement créée. La Banque s'est fixée comme objectif de financer des grands projets d'infrastructures tels que son nom l'indique. Mais à côté du financement d'infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, la Chine espère que la Banque permettra d'insuffler un nouvel élan dans la réforme de la gouvernance de l'ordre économique mondial actuel. La création de la PAI est un événement majeur pour la réforme de la gouvernance économique globale actuelle. En tant que structure nouvellement établie, elle entre de plein pied dans le système existant des nombreuses agences multilatérales actuelles. Elle abordera le financement nécessaire à la construction d'infrastructures et augmentera le niveau de coopération avec les institutions déjà en service pour atteindre des résultats plus importants. La Banque est actuellement en pleine phase de recrutement, de passage en revue des premiers projets potentiels et en phase finale de levée de fonds auprès de ses membres. Lors du premier conseil d'administration qui aura lieu au mois de janvier prochain, les principaux dirigeants de la Banque, tels que le président ainsi que ses nombreux vice-présidents, seront élus. Par ailleurs, le cadre à l'intérieur duquel les politiques majeures seront décidées dans les domaines du développement, des ressources humaines et des financements sera également discuté lors du premier conseil d'administration. La conférence centrale de travail rural a débuté jeudi. Les décideurs chinois se sont rassemblés pour discuter des mesures à prendre l'an prochain afin de stimuler le développement des vastes zones rurales du pays. Les politiques dont ils vont décider seront incluses dans le document annuel numéro 1 du gouvernement central. Les responsables chinois indiquent que pour l'année 2016, le document portera principalement sur l'intégration des secteurs primaires, secondaires et tertiaires dans les zones rurales ainsi que sur l'agriculture moderne et le développement du commerce en ligne. Les réformes structurelles sont un élément clé de la conférence centrale de travail économique qui s'est achevée. Cela inclut les politiques publiques de développement du secteur agroalimentaire. Nous partons tout de suite dans l'est de la Chine pour tenter de comprendre ce qui a changé dans ce secteur en 2015. C'est bientôt la fin de l'année et les machines de cette usine de transformation agricole de la ville de Yancheng tournent à plein régime. Le riz produit ici est quasiment 50% plus cher que le riz de base. Mais les commandes ne cessent d'appuyer. Pourquoi est-il si cher ? Car il est produit dans de grandes fermes. C'est de la production de très haute qualité. Cette grande ferme est un modèle expérimental de culture agricole. Les propriétaires des parcelles sont autorisées à transférer librement leur terre. Ce qui a donné naissance à une exploitation de grande taille. Cela a éliminé les barrières entre les champs et permis de gagner 5% de surface en plus. Et dans le même temps, les champs sont assez gros pour pouvoir utiliser de grandes machines agricoles afin d'accroître la productivité totale. Ce n'est pas de cette manière que les paysans travaillaient par le passé. Auparavant, chaque personne cultivait uniquement ses propres parcelles. Ce qui était inefficace. Les choses doivent être améliorées. Par exemple, l'excès d'engrais. Nous sommes 1,9 fois au-dessus des limites internationales, mais notre productivité est de 47% inférieure au niveau international. Les experts estiment que pour rendre l'agriculture plus sûre, plus verte et plus efficace, il faut optimiser l'organisation des exploitations agricoles, ainsi que les méthodes de transformation et de transport. Nous devons nous concentrer sur l'ajout de nouveaux facteurs de production dans le secteur agricole. Mais maintenant, nous devons explorer les moyens d'utiliser les ressources existantes de manière plus efficace, par exemple, en augmentant la taille des exploitations et en améliorant la logistique. La production agricole a cette année battu un nouveau record. Elle a en effet atteint les 615 millions de tonnes, soit 7,5 millions de tonnes de plus que l'an dernier. L'économie toujours. Le Conseil des affaires d'État chinois a publié un projet de réforme fiscale jeudi visant à améliorer l'efficacité du système de collecte des impôts. Le but de la réforme est de construire un système moderne de collecte des taxes en Chine qui pourrait encourager le gouvernement central et les gouvernements locaux. Dans le même temps, nous savons que le système apaisse le coût de collecte et améliore son efficacité, permettant à la taxation de jouer un rôle de base soutenant et protégeant le développement en Chine. Le point le plus important de la réforme est de clarifier les responsabilités entre le Bureau national de collecte des impôts et les bureaux locaux. Le plan prévoit que deux types de bureaux de collecte travaillent ensemble sans se marcher sur les pieds. Le plan mentionne également que la Chine vise à autoriser les contribuables à payer leurs impôts dans n'importe quelle institution à l'intérieur de la même province en 2016, avant de passer en 2017 à n'importe quelle institution de collecte à travers le pays. La Chine construira progressivement un système d'évaluation du crédit pour les contribuables et offrira aux entreprises des crédits plus avantageux. Le secteur privé chinois traverse une période plutôt morose. Les coûts sont plus élevés, grignotant les marges des entreprises. C'est pourquoi Beijing a annoncé de nouvelles mesures économiques afin de réduire les coûts de production et de financement pour les industries à travers tout le pays. La Chine s'apprête à réduire le fardeau des coûts que représentent les frais de transaction, les taxes, la sécurité sociale, le financement, la consommation électrique et la logistique. Il s'agit d'une question urgente aux yeux des décideurs politiques. Prenons le secteur chinois des nouvelles technologies, un secteur en plein boom. Les entreprises nationales sont à présent assez fortes pour intégrer le marché international. Mais le coût est élevé pour acquérir des avoirs étrangers. C'est ce qui préoccupe Layard, à Beijing, une entreprise d'opto-électronique qui vient tout juste d'acquérir une entreprise américaine cotée au Nasdaq. Nos cibles coûtent plus d'un milliard de yuan. En tant que compagnie cotée, le financement bancaire représente entre 6 et 7 % en intérêts. Le financement par courtage représente près de 8 %. Même pour les compagnies de haute technologie comme nous, avec des marges nettes de plus de 10 %, les coûts de financement qui représentent des dizaines de millions de yuan seraient beaucoup trop lourds à supporter, sans mentionner les entreprises manufacturières ordinaires. Selon une enquête économique, l'avantage de la Chine au niveau des coûts de production a disparu depuis longtemps. Les résultats montrent que le coût moyen qui pèse sur les industries manufacturières chinoises est presque aussi élevé que pour leurs pairs aux Etats-Unis. Selon le ministère chinois de l'industrie des nouvelles technologies, 66 % des entreprises chinoises se plaignent des coûts élevés de financement en 2015, soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à 2014. Les coûts de logistique sont également un élément d'inquiétude, représentant jusqu'à 40 % des coûts de production d'une entreprise en Chine, alors que dans les économies développées, ce chiffre représente moins de la moitié. Les taxes professionnelles freinent également les entreprises de plus petite taille. Tous ces fardeaux empêchent les entreprises de respirer. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème des coûts par nos entreprises, la position de la manufacture chinoise dans le monde va être détrônée et les 30 années de développement économique vont être avalées. Certains analystes estiment que les racines du problème des prix plus bas et des marges plus faibles sur le marché est due à l'excédent de capacités. La surabondance de l'approvisionnement a conduit à une guerre des prix qui menace la bonne santé financière des entreprises. L'élan de Beijing pour consolider l'industrie a rencontré une résistance de la part des gouvernements locaux en raison de la taxation et des problèmes d'emploi. Mais la dernière réunion de planification économique de lundi suggère qu'il existe une volonté plus ferme de réformes de la part du gouvernement pour 2016. Ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 2h30 pour une nouvelle édition internationale. Excellente suite de programme sur notre chaîne.